Le piano est ma première formation, j'ai longtemps fait uniquement ça. J'ai fait mes études aux Etats-Unis à la Julliard School et je suis rentré en France en 2002. Et puis c'est à ce moment-là que j'ai commencé à écrire un peu plus sérieusement. Avant j'écrivais mais de manière un peu plus en dilettante on va dire. Et puis surtout je me suis intéressé au théâtre en commençant une formation de comédien à ce moment-là. Et petit à petit toutes ces activités diverses se sont intensifiées. Et c'est vrai qu'aujourd'hui j'ai du mal un petit peu à séparer tout ça. Pour moi c'est un peu la même démarche artistique. C'est une démarche qui vise simplement à s'exprimer. Exprimer sa sensibilité par différents biais, différents instruments on peut dire. La musique mais aussi le théâtre et l'écriture. Le boudou c'est plus un hommage au théâtre d'abord. Parce que c'est finalement une de mes passions le théâtre. Et aussi un hommage à Cyrano de Bergerac qui est une pièce à laquelle j'ai toujours été très sensible. Et qui était mon livre de chevet pendant très longtemps. Et j'ai eu cette idée de faire une version entre guillemets clownesque de Cyrano de Bergerac. Puisque le roman raconte l'histoire d'un clown qui veut jouer Cyrano de Bergerac. C'était aussi une manière de parler de ce métier de clown théâtrale que je pratique depuis un moment. Le point de départ c'est ça, c'est la millième de Cyrano de Bergerac. Et mon personnage principal, il s'appelle Auguste, est souffleur pour cette pièce à la Comédie française. Ce qui était aussi déjà une image un petit peu de Cyrano. Parce que Cyrano c'est le souffleur, c'est celui qui souffle à Christian, ses mots d'amour, ses lettres. Donc il y a cette thématique du souffleur qui est très forte dans Cyrano. Je l'ai reprise un petit peu dans le roman mais d'une autre manière. C'est à dire que mon souffleur à moi, dans la vie, il est clown. Et il a ce rêve de monter aussi sur scène un jour et de jouer Cyrano de Bergerac mais avec un nez rouge au lieu du nez de Cyrano qu'on connaît. Bon, on ne va pas tout raconter mais à un moment donné il y a une femme qui entre dans l'histoire quand même. Emma, qui entre dans la troupe et qui entre dans la vie d'Auguste. Et cette femme veut qu'Auguste lui écrive, écrive des lettres, des lettres d'amour. Et donc Auguste ne peut pas le faire, il a cette faiblesse là. Et c'était une manière pour moi d'inverser les choses. C'est à dire qu'à la fois il joue Cyrano mais à la fois il connaît la faiblesse de Christian. Je pense que l'émotion est d'autant plus forte que justement on ne part pas pour être ému. On part sur un ton léger. C'est un petit peu ce que j'aime par exemple dans les films de Chaplin. On est sur un ton léger, c'est du burlesque. Et puis tout à coup l'émotion arrive et elle nous prend un petit peu par surprise. Et on est d'autant plus ému qu'on ne s'y attend pas en fait. Et c'est un peu ça que je recherche moi, en général à la fois dans l'écriture et au théâtre. C'est cette manière de se laisser surprendre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada